bonjour et bienvenue sur le podcast de minutie et compagnie c'est un podcast tricot et couture dans lequel je vais parler de mes réalisations et de mes envies créatives donc je m'appelle Delphine j'habite à Poissy en région parisienne et ça fait un an et demi que je couds et je tricote j'ai appris majoritairement sur internet j'ai pas pris de cours spécialisés et j'ai commencé par des petits projets et de fil en aiguille j'ai réalisé pas mal de grosses pièces dans ce premier épisode on parlera majoritairement de ce que j'ai réalisé en début d'année 2021 et des envies pour le printemps et l'été donc au niveau de mon matériel je dispose d'une machine à coudre qui était à ma maman qu'elle avait acheté il ya un peu plus d'une trentaine d'années et qui fonctionne très bien et une surjeteuse la surjeteuse qu'on retrouve chez Lidl c'est la Faf Element 1450 qui est vraiment abordable et moi je trouve qu'elle fait bien l'affaire pour l'utilisation que j'en ai donc je recommande début d'année 2021 j'étais allée faire que quelques achats à paris près du sacré coeur là où il y a pas mal de magasins de tissus j'avais posté sur instagram pour ceux qui me suivent c'était une story il me semble une photo que vous retrouvez ici où je je présentais ce que j'avais trouvé c'était une très bonne après midi shopping j'ai trouvé de la laine et plusieurs tissus que je cherchais depuis un moment premier achat c'était la laine gilliat de dererum natura il me reste la petite étiquette dans laquelle j'ai tricoté le pull sumac de Orlan Suche qui commence à être un peu connu je l'ai vu sur plusieurs podcasts sur youtube qui est celui ci tout texturé de haut en bas voilà avec des côtes de deux j'ai rajouté une petite étiquette pour distinguer le devant du derrière mais mais le devant est plus creusé donc on se trompe pas mais je trouve que c'est toujours c'est toujours joli d'avoir ça je trouvais ça dans une petite mercerie à saint germain en lait voilà avec des manches aussi texturées super confortable la laine est assez rustique mais c'est du c'est du mérinus et et pique pas vraiment enfin je suis pas très sensible mais elle est pas super douce mais mais moi je ça me pique pas et je suis à l'aise dedans c'est très chaud du coup mais pour ces dernières semaines qui ont été un peu fraîches le matin comme l'après midi tant qu'il fait pas plus de 15 degrés on est à l'aise dedans donc voici en entier voilà plusieurs panneaux de textures différentes en haut et après c'est tout en petit croisillons comme ça en bas c'était c'était super à tricoter c'était un peu long mais le début là on s'ennuie pas du tout parce que il faut il faut bien lire le patron et pas se tromper on est concentré et après c'est le motif qui se répète et ça va quand même assez vite mon petit bémol pour les manches moi j'ai fait une erreur j'étais partie pour faire la manche j'étais vraiment motivé j'ai commencé j'ai pu regarder le patron et en fait il faut faire des diminutions quand même au fur et à mesure pour que la manche soit un peu fité et bah j'avais pas j'avais pas regardé du coup je les ai fait juste à la fin on peut voir là que les les lignes du motif se rejoignent juste avant le les côtes ici mais moi ça fait un petit un petit un petit volume mais si on sait pas on le voit pas et l'autre j'ai un peu mieux réparti j'ai un peu mieux réparti les diminutions on voit pas vraiment mais si on le sait pas on voit pas donc voilà et j'avais acheté quatre pelotes 200 grammes et il me reste juste cette toute petite pelote toute mignonne donc bah comme préconisé le patron il fallait il fallait quatre pelotes à taille xs j'avais trouvé un lénage couleur écureuil chez toto et je cherchais depuis longtemps cette couleur là pour me faire un manteau et à des prix plutôt abordable parce que j'avais vu que chez prétimer cerise en avait et c'était vraiment pas donné et en plus j'ai cru voir que la qualité c'était pas forcément la qualité où je me suis dit je vais tester chez toto et donc je vais vous faire voir le manteau donc c'est le patron burda 65 40 68 45 pardon donc celui ci que j'ai voulu faire en version longue j'ai un peu raccourci par la suite parce que la version longue m'arrivait jusqu'aux chevilles normales donc c'est un manteau assez ajusté avec une petite fente derrière qu'on voit pas vraiment sur les photos ici je l'ai acheté sur rascol il devait coûter 12 ou 13 euros mais j'aimais vraiment vraiment le modèle j'ai pas hésité avec des petites poches sur les côtés j'avais jamais cousu de modèle burda c'est vrai que les explications sont assez succinctes si vous avez jamais cousu de manteau peut-être prendre quelque chose d'un peu plus guidé quand même mais il ya quelques croquis il ya quand même des descriptions donc on s'en sort ça m'a fait réfléchir mais mais voilà moi je sais que que je peux faire certains de leurs patrons notés comme advanced 4 sur 4 la difficulté donc c'était un bon défi et je suis contente je vais vous faire voir la bête voici le manteau porté une belle couleur écureuil d'être un peu plus orange à la caméra qu'en réalité voilà donc il ya des découpes princesses sur les côtés derrière à s'ajuster on voit pas mais il y a une petite fente il ya des poches sur les côtés petite poche passepoilé que j'ai rajouté des boutons pression pour que pas que ça tombe et que ce soit bien droit quand il ya des choses dedans comme c'est le cas actuellement voilà il ya un col un col tailleur qui était pas simple à comprendre mais on avait déjà fait un donc j'étais pas non plus perdu et trois petits boutons que j'avais trouvé chez maüs donc un peu un peu doré il a des boutons sur les manches c'est pas les mêmes mais trouvés chez maüs aussi un peu doré voilà le patron en préconise 3 ou 4 sur chaque manche moi j'en avais que quatre identiques donc façon j'ai raccourci les manches donc donc ça fait pas ça c'est cohérent voilà il m'arrive juste au dessus des genoux donc c'est agréable quand il fait froid on a bien chaud au niveau de la doublure j'ai acheté de la je sais pas comment s'appelle la fausse fourrure plaid chez tissu reine à paris je voulais vraiment un manteau bien chaud pour l'hiver j'ai rajouté également sur le manteau une petite étiquette handmade pour bien finir la pièce c'est toujours agréable d'avoir cette petite touche finale troisième pièce que j'ai réalisé c'était dans un lénage que j'ai trouvé au marché saint pierre dans lequel j'ai réalisé cette robe donc j'avais vu une robe qui me plaisait beaucoup sur le site de sage paris paris oui c'est ça et qui est pas assez simple dans la construction et je me suis dit que c'était une pièce qui me fallait pour cet hiver il ya un haut assez un buste assez assez court et après une jupe plissé et donc j'ai réalisé dans un lénage assez fin que j'ai doublé pour la partie en collure à la partie buste parce que ça gratte quand même un peu et les manches également je voulais quand même être au top confort pour l'hiver donc je suis repartie du patron eugénie de l'atelier scamit où j'ai repris le haut du corps j'ai creusé un peu l'encolure d'eau et devant j'ai ajouté une petite boute derrière avec un petit noeud et j'ai fait quelques fronces sur sur la jupe et les poignets un peu bouffant c'est pas une super réussite je trouve mais bon moi j'aurais essayé ça donne un petit petit touche une petite touche en plus et bien sûr comme dans quasi toutes mes robes j'ai ajouté j'ai ajouté des petites poches c'est toujours pratique super je suis contente une petite modification assez simple et une robe que je porte assez souvent j'ai également cousu une jupe dans le même lénage parce qu'il me restait un bon 70 cm de l'aise et j'avais vu sur instagram c'est mon point faible une jupe assez simple boutonné sur le devant je vais vous mettre la photo ici j'en ai vu une jupe dans le lénage qui serait très jolie donc j'ai réalisé cette petite jupe qui est toute plissée mais vous voyez vous voyez un peu le genre que j'ai pas j'ai pas doublé mais elle est très agréable à porter c'est un peu froncé sur le haut avec une ceinture qui n'est pas élastique mais qui est bien ajustée j'ai d'ailleurs dû reprendre après coup la ceinture parce que mes calculs n'étaient pas bons elle était trop large mais c'est pas grave j'ai mis des petits boutons que j'avais trouvé chez Emmaüs aussi qui sont dorés et noirs que j'aime beaucoup maintenant dans les projets en coup nous avons du tricot j'ai derrière moi ici c'est toujours pour faire des pulls j'ai acheté de la laine chez laine des îles la laine pénine dans le coloris girol encore du mérino et celle là elle est vraiment très douce dans un coloris jaune miel un peu passé j'adore 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 j'en ai acheté alimentos Jong j'en ai acheté 500 g pour faire le pull jean eau Jean Jean du livre je tricote mes pulls et accessoires de mamie factory je vous mets le le la photo du livre ici que j'avais emprunté à la médiathèque l'année dernière quand on pouvait encore aller à la médiathèque donc je vais vous faire voir où j'en suis donc le modèle c'est le pull jean donc vous le trouvez je vous mets une photo ici tout en point nid d'abeille c'est super long le point nid d'abeille moi je savais pas c'est joli mais c'est long parce qu'il faut tricoter deux fois chaque rang voilà il se tricote de bas du bas jusqu'en haut pas en circulaire juste en on tricote le devant le derrière et les manches on rassemble le tout après donc j'aime bien ce petit point nid d'abeille qui est tout moelleux j'ai pas mal hésité avec l'autre un autre modèle qui s'appelle le pull mimosa de solenne à naller je vous mets la photo ici qui est réalisé aussi en couleur jaune et j'aime beaucoup ce modèle donc au final je vais je vais je vais quand continuer le pull nid d'abeille dans cette couleur et et je ferai ce modèle avec je ne sais quelle couleur de laine plus tard mais j'aime beaucoup le v qui est tricoté dans ce modèle ça sera fait tout au tard voilà et je suis pas sûr d'avoir assez de laine pour faire tout le pull alors ce que je vais faire c'est que je vais continuer de je viens de tricoter la première pelote je vais mesurer quelle surface j'ai pu obtenir avec cette première pelote je vais faire mes petits calculs et je vais voir si en faisant x5 enfin cette surface x5 ça me permettrait de couvrir toute la surface du pull autrement bah j'en recommanderais c'est pas grave je vais pas m'arrêter à ça mais j'aimerais bien en avoir assez et éviter une nouvelle commande pour pour un écheveau de laine c'est quand même pas pas le top mais je savais pas je pensais que enfin j'espère pas mais pour moi 500 grammes de laine c'est assez mais ce point nid d'abeille j'ai l'impression d'avoir plus de longueur qu'un point normal je veux bien avoir vos votre retour là dessus en commentaire si vous avez déjà tricoté ce point parce que moi je suis un peu une novice je fais des mailles en noir des mailles envers quelques petites fantaisies comme sur le pull sumac mais au niveau retour d'expérience sur les différents points bah j'apprends un peu sur le tas donc si vous avez des infos je suis preneuse j'ai commencé un petit boulet de journal où je note un peu tout ce que je je réalise et j'ai fait une petite page pour ce projet ni d'abeille puni d'abeille voilà donc j'ai noté je me rapproche un peu j'ai noté donc bah le nom de du projet un petit un petit croquis qui est pas super réussi mais c'est compliqué les infos sur la laine avec un petit bout de laine ici pour pour illustrer et là les dimensions les adaptations que j'ai fait par rapport au patron pour m'y retrouver et tracer si jamais je veux en refaire un plus tard tant que j'y suis j'ai aussi commencé à dessiner tout ce que toutes les pièces que j'ai réalisé en 2020 donc j'en suis à là je vous ferai voir dans les prochains épisodes j'espère que j'aurai fini de compléter la page il me reste encore quand même pas mal de pièces à dessiner donc voilà il y a du tricot il ya de la couture il ya des robes il ya des pantalons il ya des des petits tricots de moufles des chaussettes tricots de robes donc je vais finir ça et je vous ferai voir très vite j'ai également mis mon premier dessin que j'avais fait lors de la master class artisan pendant le premier confinement où on apprenait à réaliser des croquis des dessins de mode avec un peu de le jeu de d'ombre de mouvement du tissu sur sur un mannequin aussi les proportions du mannequin pour dessiner autre en cours j'ai une robe la robe enfin une robe qui est sur le patron de la chemise fougère de direndo dans un tissu de le tissu atelier brunette granito chestnut je sais pas si vous connaissez atelier brunette mais j'aime bien tout ce qu'ils font donc vous serez amené à voir pas mal de leur tissu dans mes réalisations donc voici le tissu c'est un tissu marron orangé assez clair avec des petits motifs blanc blanc cassé rose fuchsia je dirais framboise j'ai déjà pas mal avancé donc le modèle de la chemise fougère de direndo je les décliné en robe en juste rallongeant la longueur de la jupe de un peu moins de 20 cm donc une modification assez facile donc la particularité c'est qu'elle a une ceinture incluse dans la robe et il ya des petits plis ici en bas des pinces juste au dessus au niveau du buste la pince au niveau de la poitrine et derrière des pinces dans le dos pour que le le buste soit bien ajusté et des pinces au niveau de la jupe en bas voilà j'ai modifié le modèle en faisant une encolure en v sur le modèle d'origine c'est une encolure comme une chemise mais je trouvais que ça faisait un peu trop un peu trop strict pour ce modèle et cette association modèle et les tissus quelque chose estiva l'encolure je préfère voilà j'ai aussi creusé un peu l'encolure d'eau ça me remonte trop dans le dans le coup voilà donc il ya une pâte de boutonnage avec des petits boutons atelier brunette assortie exactement à la couleur du tissu donc on ne se voit pas trop avec le motif mais j'adore 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 les boutonnières avant hier j'ai mis les boutons hier et bah c'est juste au niveau de la taille là je suis un peu serré forcément j'ai pas pris mes mesures j'ai fait la plus petite taille comme d'habitude la plus petite taille ça n'allait pas vu que c'est assez vu que c'est assez serré niveau de la taille bah c'est juste ça baille un peu au niveau des boutons que je vais voir j'ai peut-être les décalés peut-être que ça ira mais elle sera portable de toute manière ça y'a pas de problème donc je suis en train de finir les manches et des petits des petits poignées de manches à faire avec une fente j'avais jamais fait ça donc c'est cool ça va m'apprendre après je montrais la manche et je vous ferai voir une fois terminée j'ai mis aussi la petite étiquette dans le dos ça va être top voilà je suis contente et j'avais acheté 2 mètres 10 de tissu et il doit me rester 60 70 cm j'ai optimisé le placement du tissu les manches elles sont pas dans le droit fil mais je croise les doigts pour que ça le fasse quand même donc j'aurais de quoi me faire un débardeur aussi dans dans ce tissu là je pense que pour l'été ce sera ce sera parfait avec un petit jean et donc dans mon bullet journal j'ai aussi créé une page pour ça hop voilà où j'ai fait un petit croquis j'ai mis un petit bout de tissu j'ai noté les infos patron les modifications que j'ai fait le temps que je passe pour chaque étape parce que j'aimerais bien savoir au final combien de temps je mets pour faire des pièces comme ça parce que quand je compte pas j'ai aucune idée et les différentes étapes de réalisation parce que j'ai fait des modifications ça les étapes de réalisation sont un peu modifiées aussi et puis comme ça si je veux la refaire je pense que je la referai et ben je relirai juste ça et ce sera suffisant 3ème en cours c'est un tricot de chaussettes cette fois ci donc les voici j'en ai fait un sur les deux j'adore le point épi de blé avec la couleur je suis très jaune tricot jaune en ce moment mais mais c'est le printemps donc ça doit jouer aussi dans ce côté là il est plus joli voilà donc je fais toujours mes chaussettes sur le patron à partir du patron highlight socks de tin can knit qui est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur ravelry et en fait à chaque fois que je fais une nouvelle paire de chaussettes et ben j'essaie de de placer un nouveau motif sur le dessus du pied et sur le la tige ici donc là j'ai trouvé un motif de petit épi de blé qui ressemble pas mal au final c'est assez simple comme motif j'ai cherché longtemps sur pinterest quelque chose quelque chose de un peu nature à placer sur sur cette chaussette avec cette couleur jaune et je suis tombée sur un diagramme donc épi de blé mais c'était écrit en enfin il y avait un diagramme donc ça heureusement et les explications des points étaient écrites en russe donc j'ai pas réussi à traduire avec les outils internet mais avec le diagramme j'ai réussi à retrouver les équivalents des petits dessins qui avaient dans le diagramme ce que ça voulait dire donc au final c'est que des jetés pour les trous et des mailles tricotées ensemble pour pour garder un nombre de mailles constant donc voilà je suis super contente c'est la laine que j'ai acheté sur le site obi c'est la mayflower classe 1 donc laine et 75% laine 25% nylon qui qui est agréable toucher celle là je les lavais je les bloqués elle est un peu grande je pense que c'est dû au à la dentelle du sur le dessus ça a toujours tendance à détendre un peu le tricot donc je pense que ça ira la deuxième que je suis en train de faire j'ai réduit de quelques mailles pour que ce soit plus près du pied mais mais elles sont portables quand même il n'y a pas de problème je les adore et je suis pressée de les finir et ce projet est un peu en pause parce que je me concentre surtout sur mon pull nid abeilles mais mais elles sortiront bientôt surtout que les jours les beaux jours arrivent donc je suis moins motivée pour avoir des chaussettes super super chaudes pour les futurs projets alors j'ai toujours plein d'envie mais mais déjà il faudrait que j'utilise les choses que j'ai en stock donc je vous ai ramené ici une viscose que j'avais trouvé à marseille chez dans une boutique d'un petit papy où il avait plein de merveille de tissu pas cher qui s'appelle tissu 7 dans le centre de marseille je vous mettrai le le l'adresse si jamais vous êtes là bas à ne pas manquer j'espère qu'il a encore ouvert parce que il était assez âgé et il avait dit qu'il allait bientôt fermer dans les années qui viennent avec la crise ça doit pas être simple donc donc j'ai comme projet de faire une robe dans cette belle viscose verte sapin foncé avec des petites fleurs blanches et bleu clair voilà donc certainement un haut avec des manches peut-être bouffantes je sais pas trop boutonné pas boutonné et une jupe assortie que je peux mettre que je peux mettre combiné avec le haut pour faire une robe et que je pourrais aussi porter indépendamment avec un haut blanc par exemple et pareil le haut manche bouffante que je pourrais mettre peut-être avec un pantalon un jean bleu clair je pense que ce serait pas mal voilà sinon autre envie projet j'aimerais bien me me coudre un imperméable pour le printemps quand il va commencer à faire un peu plus chaud et qu'il y aura toujours besoin de se protéger un peu de la pluie mais je cherche un tissu imperméable je sais pas trop quelle couleur mais j'ai peur d'acheter sur internet et d'être déçu par la couleur que je vais recevoir j'ai pas encore sauté le pas peut-être un vert sauge où je pensais aussi à un jaune jaune mais plutôt pâle je veux pas un jaune poussin pétant donc je sais pas je suis encore en réflexion peut-être que dans les semaines à venir quand on sera déconfiné j'irai dans paris et j'irai regarder un peu ce qui ce qui se fait de mes propres yeux voilà ça j'aimerais bien me coudre ça j'aimerais également coudre des housses de coussins parce que mes coussins du canapé bah c'est des coussins ikea et et on sent que c'est très synthétique et que c'est pas ils sont même pas déhoussables un soleil il avait besoin d'une housse je pense au départ ils sont pas vendus pour être juste utilisés comme ça mais bon ça n'est jamais arrivé que je me trouve une housse dans le commerce donc donc va falloir que je trouve de quoi les recouvrir et je pensais attendre que Emmaüs réouvre pour aller trouver des tissus de seconde main là-bas je sais pas peut-être des rideaux ou des tissus ils ont aussi des coupons de tissus plus ou moins grands qui propose à l'achat donc je vais attendre ça parce que j'ai pas envie de bah d'acheter du tissu neuf pour couvrir mes coussins des petits coussins du canapé et voilà j'aimerais bien faire quelque chose de plus écologique pour ça alors pour les vêtements j'essaie aussi de prendre de la seconde main mais bah parfois les motifs ça me plaît pas forcément donc au moins pour l'ameublement si je peux recycler ce sera super voilà et dernière envie ce serait une envie tricot où j'ai vu dernièrement sur la chaîne de amandine la chaîne les yeux en amande elle a présenté enfin dernièrement ça doit faire quand même quelques mois mais moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps elle a présenté un petit cardigan qu'elle a qu'elle a tricoté dans la laine odette de my name is coloris marsala donc c'est une couleur entre le rose et le marron un rose profond que j'aime beaucoup donc quand j'ai vu son cardigan je me suis dit ah va falloir que je me fasse quelque chose comme ça et c'est vrai que j'ai pas encore de tricot dans les couleurs chaudes rose comme ça donc donc ça ne tardera pas voilà je pense que c'est tout et c'est déjà pas mal pour ce premier podcast donc soyez indulgent sur les commentaires après je suis preneuse de toutes de toutes de toutes remarques constructives mais voilà c'est la première fois que je fais ça donc j'ai encore beaucoup à apprendre et à m'améliorer et je pense que dans les prochains prochaines vidéos il y aura du mieux mais voilà je me suis lancé et merci d'avoir regardé et à très bientôt bye